Pour inaugurer cette série sur les merveilles du monde antique, je vais vous parler de l'une des plus mystérieuses et méconnues d'entre elles, le fameux Colosse de Rode. Entre construction et destruction, on va retracer l'histoire de cet incroyable statut. Le Colosse de Rode a été construit durant le IIIe siècle avant Jésus-Christ par un certain Carès de Lindos et sa construction a duré 12 ans. On ne connaît que très peu d'informations à propos de Carès. Tout ce que nous dit Pline l'Ancien, c'est qu'il était un élève de l'Isip, le célèbre sculpteur d'Alexandre le Grand. À part ça, rien, nada. Cette absence d'informations est assez étrange, car l'île de Rode a fourni plusieurs centaines de sculptures signées, représentant le travail d'une centaine d'artistes, mais parmi eux, aucune trace de Carès. Comment le travail d'un artiste à qui on a confié un projet aussi énorme peut-il être à ce point inconnu de nos jours ? Mystère. L'archéologue Nathan Baudou indique que Carès reste pour nous l'artiste d'une seule œuvre, à laquelle il consacra 12 ans de sa vie. La description la plus précise de la construction de la statue est l'œuvre de Philon de Byzance, un auteur ayant vécu entre le IVe et le VIe siècle après Jésus-Christ. C'est lui qui est à l'origine du traité, intitulé « Sept merveilles », dans laquelle il reprend la liste mise en place par Calimac de Sirène au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Dans cette liste, le colosse de Rode occupe la quatrième position, mais il ne s'agit pas d'un classement ou d'un quelconque jugement de valeur. Si on en croit Philon, le colosse reposait sur une base de marbre blanc et aurait été construit étage par étage en coulant successivement le bronze. Carès n'aurait pas fait construire d'échafaudage, mais aurait préféré un énorme remblée de terre disposée tout autour de la statue. L'auteur nous dit également que l'intérieur de la statue était comblé de pierre. Notons quand même que la description de Philon arrive près de 700 ans après sa construction, donc niveau fiabilité, c'est limite. D'ailleurs, comme le remarquent Jean-Pierre Adam et Nicole Blanc dans leur ouvrage intitulé « Les sept merveilles du monde », Philon s'étend beaucoup plus sur la description du colosse que pour les six autres merveilles. Par ce fait, il est possible d'imaginer que l'auteur a repris un texte plus complet que son analyse, aujourd'hui disparu. Selon l'auteur romain Pline l'Ancien, les Rodiens auraient décidé de faire bâtir cette statue après avoir fait échouer un siège mis en place en 304 avant Jésus-Christ par Démétrios Poliorcet, roi de Macédoine et fils d'Antigone le Borgne. Pour un gars dont le surnom veut littéralement dire « le preneur de cité », cet échec est un peu ballot. Du coup, à quoi il ressemblait ce colosse ? Les auteurs antiques qui ont évoqué la statue n'ont donné que très peu d'éléments de description. Ils s'accordent généralement pour indiquer que la statue mesurait 70 coups des grecs, soit environ 34 mètres de haut, et qu'elle représentait le dieu Hélios, divinité tutélaire des Rodiens. Pourtant, il semblerait que les commanditaires de la statue voulaient quelque chose d'encore plus grandiose. En effet, dans son « Poème des bronziers », Possilip de Pella, contemporain de la construction, nous dit ceci. Les Rodiens voulaient qu'Hélios fût deux fois plus immense, mais caresse de Lindos s'arrêta qu'aucun artiste n'élèverait un colosse encore plus grand que celui-ci. Ou comment dire que tu es trop fort sans dire que tu es trop fort ? Mais il est assez compliqué de connaître avec certitude l'apparence du colosse, puisque personne ne l'ayant vu de ses propres yeux n'a fait de description écrite précise. Cela peut paraître étrange, mais en réalité cela s'explique par le fait que la statue n'a tenu qu'un demi-siècle avant d'être terrassée par un violent séisme en 227 avant Jésus-Christ. Le colosse de Rhodes se démarque des autres merveilles du monde antique par sa très faible durée de vie, puisqu'il s'agit de celle qui aura résisté le moins longtemps, à savoir une soixantaine d'années tout au plus. On sait que des ruines étaient visibles jusqu'au début de l'Empire romain. L'auteur Strabon nous apprend que les Rodiens les auraient laissés en place sur les conseils d'un oracle. L'auteur Nathan Baddou propose de dater la disparition totale du paysage de ses vestiges dans le courant du IVe siècle après Jésus-Christ. L'abolition des cultes païens par l'édit de Théodose en serait la cause, et il est donc probable que les restes du colosse aient été fondus. Pendant longtemps, on a cru que le colosse de Rhodes avait été reconstruit durant l'Empire romain. En effet, si on en croit certains auteurs antiques comme Euseb de Césarée, l'Empereur Vespasien aurait fait reconstruire le colosse et Commode aurait fait changer la tête par la sienne un siècle plus tard. Malheureusement, il s'agit d'un énorme quiproquo puisque le colosse en question n'est pas celui de Rhodes mais celui de Néron. Oui oui, l'Empereur Néron s'était fait construire un colosse à son effigie juste à côté du Colisée, et c'est d'ailleurs lui qui a donné son nom à cet édifice. La statue intéresse toujours au Moyen-Âge malgré sa disparition. En 1342, alors qu'il est de passage sur l'île, l'historien byzantin Nicephore Grégoras entreprend de retrouver les traces du colosse sur le port de Rhodes. Malheureusement, celui-ci écrit « pas de fragments de bronze, pas de fondation en pierre s'il y en eut, rien de tout ce qui pouvait rester n'est resté ». L'absence de vestiges du colosse se retrouve dans différents mythes qui tentent d'expliquer cette disparition totale. L'un d'entre eux évoque un saccage orchestré par les Arabes qui auraient vendu le bronze composant la statue à un marchand de la ville d'Émèze. Longtemps considéré comme historique, cet événement a en réalité été inventé par un certain Théophile d'Edès, qui s'est inspiré de la Bible pour représenter la destruction du colosse comme un signe annonciateur de la fin des temps. Par la suite, cette légende créée de toutes pièces est entretenue pour dénoncer la présumée barbarie des Arabes puis des Turcs par les Byzantins. Mais toutes les traces du colosse de Rhodes ont-elles vraiment totalement disparu ? C'est pour répondre à cette question que des recherches d'une nature inhabituelle vont être menées à la fin du XXe siècle. Dans les années 1980, une parapsychologue hollandaise du nom de Anne Dangbar fait des révélations pour le moins étranges. Alors qu'elle se trouve sur le port de Rhodes, non loin de là où aurait dû se tenir le colosse, elle est persuadée de sentir la présence de la gigantesque statue qui serait, selon elle, enfouie au fond de la mer. On pourrait croire que cette annonce n'a pas été prise au sérieux par qui que ce soit, mais les dires de la voyante vont trouver quelques oreilles attentives. C'est alors qu'en 1987, une campagne de recherche sous-marine est effectuée dans les eaux du port de Rhodes sous les ordres du ministère de la marine marchande. Et c'est à plus de 50 mètres de profondeur que les chercheurs font une découverte qui a fait couler beaucoup d'encre. Une main colossale en pierre, voilà une découverte sensationnelle. Rapidement, des dizaines d'articles de presse voient le jour au sujet de cette incroyable découverte. On parle alors du colosse d'origine ou bien d'une de ses potentielles et innombrables copies puisque l'original était censé être en bronze. Mais très rapidement, l'excitation va retomber comme un soufflé et l'affaire tourne au scandale. Après la découverte, des archéologues se sont intéressés à la main et leur analyse est unanime. Cette main n'a pas été sculptée par l'homme, mais par les dents d'une pelle mécanique. Ah, vous êtes déçus, hein ? L'affaire est donc vite classée. Vous l'avez donc compris, dès le Moyen-Âge, il ne reste déjà plus aucune trace du formidable travail de caresse et de ses équipes. Pourtant, l'impressionnante œuvre du sculpteur a continué à intéresser plusieurs siècles après sa destruction et a été représentée à de nombreuses reprises au cours de l'histoire. La première représentation connue du colosse se trouve sur une enluminure du XIe siècle dans une copie d'un ouvrage du Pseudo Nonos. Alors, Pseudo Nonos, c'est pas son nom, rassurez-vous. Il s'agit du surnom d'un auteur dont on ne connaît pas le nom et dont l'œuvre a pendant un temps été attribué au poète Nonos de Panopolis. Lui, c'est vraiment son nom, par contre. C'est donc la première image connue de la statue, 13 siècles après sa destruction. Selon l'historien de l'art courte Weizmann, ce dessin ne représentait absolument pas le colosse comme il devait être, mais correspond plutôt à des conventions de représentation byzantine. Pour ce qui est de la première représentation du colosse en Occident, il faut attendre la fin du XIVe siècle avec le travail d'enluminure de Jean de Vigné. Le colosse a ainsi été représenté de multiples façons durant le Moyen-Âge et la Renaissance. L'une des plus originales est certainement la gravure faite par l'artiste flamand Michael Volgemuth, célèbre pour sa danse macabre. Le graveur représente le colosse de Rhodes sous les traits d'une colonne. Il semblerait qu'il s'agisse là du résultat de différentes interprétations erronées à propos de la nature de la statue. Pour résumer, le colosse a été représenté de nombreuses façons différentes, mais aucune d'entre elles ne peut être considérée comme véridique. L'idée que le colosse enjambait majestueusement les deux rives du port de Rhodes est aujourd'hui assez courante. Pourtant, comme toutes les autres représentations de la statue, celle-ci ne repose sur rien de concret. Cette idée apparaît pour la première fois sous la plume d'un certain Giovanni Britannico au début du XVIe siècle. Ceci fait écho à une tradition orale que l'on trouvait déjà au XIVe siècle et qui disait qu'une grande idole aurait enjambé les deux ports principaux de Rhodes. Cette idée s'est ancrée dans la culture populaire et l'exemple du titan de Braavos dans la saga Game of Thrones de George R. R. Martin en est l'un des exemples les plus récents. On a aussi souvent pensé que Frédéric Auguste Bartholdi s'était inspiré du colosse de Rhodes pour la création de la célébrissime statue de la liberté. Mais c'est une question très complexe. Ce que l'on sait, c'est que Bartholdi a repris ses propres travaux et études concernant une statue appelée l'Egypte apportant la lumière à l'Asie, mais qui n'a jamais vu le jour. Pour autant, il est difficile de dire s'il s'est directement inspiré de l'oeuvre de Kares de Lindos ou bien si l'influence du colosse dans l'imaginaire collectif était suffisamment importante pour qu'il s'agisse d'une inspiration inconsciente et ou indirecte. Et pour finir, le colosse a également inspiré les auteurs et les poètes, notamment Victor Hugo qui a dédié quelques vers pour chacune des sept merveilles du monde. En voici un petit extrait concernant le colosse. Le colosse de Rhodes est encore aujourd'hui connu comme l'une des statues les plus célèbres de l'histoire de l'humanité. Et il est probable que l'on ne sache jamais à quoi il ressemblait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et faire partager la vidéo autour de vous. Si vous voulez me soutenir financièrement pour l'achat de livres ou de matériel pour la chaîne, vous pouvez me faire un don sur ma page uTip. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et une nouvelle pièce de l'histoire humaine.